C'est un des programmes du forum civil avec la coopération luxembourgeoise, LuxDev. Déjà dans le programme indicatif de PIC2, comme l'a rappelé Mme le maire, la commune avait adhéré à ce programme. Maintenant nous sommes dans le PIC3 et les nouvelles instituts de la commune ont accepté volontairement. Parce que ce qu'a rappelé Mme le maire, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire qu'on n'oblige aucune collectivité à adhérer à ce programme. Donc déjà ça c'est un signal fort que les gens acceptent que des citoyens viennent s'inquiéter de leur gestion. Et ça ça contribue maintenant auprès des populations. Généralement les gens prennent l'audit comme quelque chose de négatif. Dans les populations où l'audit, au contraire, ça vous permet de connaître vos forces et vos faiblesses et d'améliorer votre gestion. Ce programme nous l'avons dans une vingtaine de communes de la région de Louga, région de Saint-Louis, région de Matam. Avant-hier nous étions à Pâle, hier nous étions à Gagnol, aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis. Et nous voyons et nous saluons vraiment l'engagement des collectivités locales. Dans ce programme, d'une manière volontaire en plus une fois. Et comme l'a rappelé Mme Le Maire, c'est par exemple parce qu'il revient au corps de l'État comme l'IGE, la Cour des comptes de faire l'audit.